Sous-titrage Société Radio-Canada Ils se sont supportés, ça a resté positif tout au long, on avait même une chance à gagner dans les dernières deux minutes du match, alors c'est une équipe plein de cœur et une équipe qui va seulement s'améliorer pendant la semaine. On a travaillé depuis huit mois jusqu'à cette date-ci. C'est le match qu'on attendait, c'est le match qu'on voulait avoir le premier. Les gars ils sont prêts, ils sont physiques, ils sont bien conditionnés. Puis nous on est juste tellement fiers de nos gars, de nos provinces, de tout le support qu'on avait reçu pendant les derniers minutes. On a sauvé un peu l'honneur en marquant cet essai au début de deuxième mi-temps, mais encore on s'est aperçu que le déchet dans le jeu était très présent. Et que malheureusement, je pense qu'il va falloir hisser notre niveau de jeu pour pouvoir bien entrer dans cette compétition. Premier match de la compétition, si on se rappelle l'an dernier, on avait eu un peu le même résultat contre BC1 et puis on s'était bien rattrapé après. Donc je pense que tous les espoirs sont permis. On fait une très grosse première mi-temps, on domine toute la première mi-temps. On marque très peu, on était contre le vent, mais on marque très peu. Un essai, une pénalité et deuxième mi-temps, on fait une bonne entame. Un passage à vide de 10 minutes dans lesquelles on prend deux essais. Et à ce niveau-là, un passage à vide, ça coûte très cher. On revient, on recolle au score vraiment en toute fin de match, mais l'écart était déjà causé. Et à ce niveau-là, un mois, elle nous a battus deux fois de suite. Alors j'espère que c'est la revanche pour nous. Malheureusement, dans les dernières 15-10 minutes du match, elles se sont fait remonter pour finir à match nul, vint partout. Sur la rencontre, je pense que l'équipe a montré des qualités de jeu plus intéressantes que Nova Scotia. Sauf que dans les phases de récupération de ballon après placage, elles ont été très vite contrées. Et surtout dans ce dernier quart d'heure de jeu, où les filles de Nouvelle-Écosse ont imposé un peu leur physique, en étant capables justement de faire ces placages et de récupérer le ballon. Donc de priver notre équipe féminine de munitions pour continuer à jouer. Et petit à petit, elles ont remonté leur déficit de 10 points pour finir à égalité avec nous. Ça fait la première partie de la première partie, On a remonté de ce qui est aussi, on est appris que nous sommes venus, on n'aimait pas, on n'aimait pas la première partie, on a appris que nous venons nous qui nous aurons simplement notre joueur. On a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air, on a l'air... This is beautiful kicks, we're telling you. That's what we need boys. We need to concentrate. They're known to be one of the best teams in this competition. Let's get the other teams in here. Let's show what we got. We're top contender here, we're number one. Don't let this get to your head. Go play some f***ing good rugby. right guys Come back on D! Sous-titrage Société Radio-Canada